Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Déjà, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, le meilleur à vous et votre famille, où que vous soyez aux États-Unis. Alors, merci d'être connecté à l'heure. Comme toutes les semaines, on vous donne rendez-vous pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français et les francophones aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Alors, aujourd'hui, on a un intervenant régulier sur les webinaires de French Morning. Il va voir pas mal de sujets. Donc, Alexandre Quentin est Wealth Management Advisor et partenaire chez USA France Financial. Il accompagne aujourd'hui plus de 1100 familles franco-américaines dans leur gestion de patrimoine transatlantique. Alexandre a fait partie de la liste Forbes des meilleurs professionnels de la finance en 2023. Bravo pour ça. Merci. Et puis, dans les sujets que je vous disais, on va essayer de voir quelles sont les prises de décisions patrimoniales indispensables ici aux États-Unis, comment protéger sa famille et son patrimoine de manière optimale. Et enfin, on verra quelles sont les orientations pour votre portefeuille d'investissement en 2024. Et d'ailleurs, on a déjà reçu quelques questions par e-mail que je te poserai, Alexandre, à la fin. Avec plaisir. En parlant de questions, on est en direct. L'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous. Alexandre va faire une petite présentation quand même pour planter le contexte. Et puis ensuite, on va poser toutes les questions. Donc, si vous nous regardez sur Zoom ou sur LinkedIn, posez vos questions. Et puis, tout ça, ne vous en faites pas, bien entendu, sera disponible en replay si vous souhaitez revoir tout ça. Voilà. Alexandre, je te propose de partager ton écran, peut-être un peu de te présenter un peu plus en détail. Et puis, moi, je reviens pour te poser des questions. Super. Merci, Romain. Bonne année à tout le monde également. C'est un plaisir de pouvoir se retrouver aujourd'hui en parlant des bonnes résolutions pour 2024. Mais en quelques mots, sur le cabinet USA France, pour rappel, on est maintenant une équipe de 19 Français, un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet au cadre, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs pratiques financières. Ça prend bien évidemment en considération tous les aspects que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs. Nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, au sommaire, on va se poser deux questions aujourd'hui. Quelles sont les bonnes résolutions financières pour 2024 pour être prêt pour cette année ? Et deuxièmement, quelles sont les pistes d'investissement pour votre portefeuille en 2024 ? Alors, lançons-nous dans ce vif du sujet, de cette première question. Donc, commençons par la base, on va dire le one-on-one. Premièrement, avant que l'on puisse mettre un dollar de côté, il s'agit de s'assurer que votre portefeuille de protection patrimoniale soit le plus optimal possible. On va voir qu'ici, vous voyez à l'écran, il y a 12 manières de se protéger contre trois risques majeurs aux États-Unis. Ces trois risques majeurs sont, un, qui sont liés à la santé, deuxièmement à un procès, et troisièmement à un décès. Si ces trois aspects sont protégés de manière optimale, chaque dollar ou chaque euro que vous allez pouvoir mettre de côté sera un dollar ou un euro qui ne pourra pas être pris par quelqu'un d'autre ou avoir un impact dévastateur sur le futur de votre vie et de votre famille sur le long terme. Les trois premiers points que vous voyez, auto-insurance, home-on-insurance, umbrella, sont liés à la problématique de procès. Donc, généralement, une assurance auto, on a 250 000 à 500 000 dollars de couverture, 250 000 dollars par personne, 500 000 dollars par accident. On a une home-on-insurance si on détient le bien. On a généralement une rental insurance quand on rente, tout simplement. Et il s'agit de ne pas oublier de prendre l'embreu à la policy aux États-Unis, qui est en fait la responsabilité civile, qui est automatique en France, mais qui est importante parce qu'aux États-Unis, imaginez que vous renversiez malheureusement quelqu'un qui a 30 ans et qui gagne 100 000 dollars. Cette personne pouvant encore travailler pendant 30 ans à 100 000 dollars, ça fait 3 millions de dollars. Alors, la compagnie d'assurance va payer les 250 000 dollars par personne sur l'accident et puis le reste va venir de votre poche. Donc, soit vous avez l'argent et il va pouvoir être pris, soit potentiellement attaché vos revenus futurs pour payer les dédommagements de cette personne. Et donc, l'Umbola Policy, la responsabilité civile, vient venir en top pour pouvoir sécuriser au maximum votre patrimoine. Donc, la recommandation au niveau de cette Umbola Policy, c'est de prendre un montant supérieur ou égal à votre montant net de patrimoine. C'est la première pierre à l'édifice pour se couvrir. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte 300 à 400 dollars par an, par tranche de millions. Et l'idée, c'est généralement d'aller avec la même compagnie d'assurance pour bénéficier de multi-line discounts. Voici pour ce premier point qui est la protection au cas de procès. Les trois prochains points sont liés à la santé. Donc, il y a ce qu'on appelle le medical insurance, que généralement, je vous conseille d'avoir, parce que les frais peuvent être extrêmement élevés aux États-Unis. Si vous avez malheureusement le besoin de rester un mois à l'hôpital aux États-Unis, ça peut s'élever à un million de dollars. Et donc, l'avantage des plans d'assurance aux États-Unis, c'est que maintenant, grâce à Medicaid, excusez-moi, avec Obamacare, grâce à Obamacare, eh bien, maintenant, ces limites sont illimitées. Et donc, vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation, on va dire, de bankruptcy, de banqueroute, qui est encore une des raisons majeures aux États-Unis, de banqueroute personnelle. C'est un pépin médical. Donc, assurez-vous, en effet, aux États-Unis d'avoir votre assurance médicale. Au-delà, si vous avez des revenus, il s'agit de protéger vos revenus avec une assurance invalidité. Si demain, vous n'avez plus la capacité de travailler pendant une période de temps, par exemple, de 4, 5, 6 ans, un cancer ou quoi que ce soit, je touche du bois, mais si cela devait arriver, que vous puissiez continuer à avoir des revenus qui reviennent, qui continuent à alimenter le foyer pour garder le style de vie, mais également potentiellement à prévoir l'avenir. Et donc, l'assurance invalidité est importante. On a généralement 50 à 60 % avec l'employeur et on peut également complémenter cela de manière additionnelle avec des instruments d'assurance invalidité sur le marché privé que l'on peut également faire pour pouvoir complémenter ce montant et d'être optimal de ce qualité-là en cas de PEPA. Le long-term care insurance, c'est simplement, potentiellement à terme, on va devoir faire appel à une maison médicalisée pour faire face à nos besoins. Et à ce titre, aux États-Unis, ça coûte en moyenne entre 10 et 14 000 $ par mois. Ce n'est pas anodin. Généralement, un homme reste environ deux ans en moyenne, une femme à peu près trois ans en moyenne dans une maison médicalisée. Donc, ça peut être des montants assez importants et des manières de se couvrir. Donc, on peut utiliser des instruments pour se couvrir contre ce type de dépenses futures. Les quatre prochains points que vous voyez à l'écran sont liés aux documents testamentaires. Donc, c'est ce qu'on appelle le WILL, qui est le testament, le TRUST, qui permet de pouvoir garder un contrôle sur son argent au-delà du décès. On a le PROVERTORNEY, qui sont les procurations, à la fois médicales et financières, si vous êtes en cas d'incapacité. Il faut savoir que si vous êtes à l'hôpital et que vous n'avez pas ces documents, l'époux ou l'épouse n'aura aucun impact sur influencer la manière dont les médecins vont pouvoir vous soigner. Alors que si vous avez ce document, vous pouvez avoir un impact. The Living Wills sont les dernières volontés. Et le dernier que je rajouterai, qui n'est pas à l'écran, c'est ce qu'on appelle le guardianship. Donc, si vous avez des enfants mineurs aux États-Unis, étant donné qu'on a une situation internationale, c'est absolument fondamental de pouvoir avoir un plan de ce côté-là, puisque si les deux parents n'étaient plus là, les enfants se retrouveraient à la DAS pendant potentiellement un an, avant que le juge ne puisse statuer du sort des enfants. Donc, d'avoir à la fois des guardians temporaires aux États-Unis de deux semaines et permanents, au-delà de cela, par exemple en France, permettrait de pouvoir assurer un suivi, notamment des enfants, de manière optimale. Voici pour les documents testamentaires. Le buy-sell agreement, c'est que si vous avez une entreprise ici aux États-Unis, vous avez des partenaires. Il s'agit en effet d'avoir ce type de document. C'est une des raisons numéro un pourquoi les business fail ici aux États-Unis, c'est de ne pas avoir ce agreement en place, mais également de pouvoir avoir les instruments derrière en cas d'invalidité, en cas de décès d'un des partenaires, et puis de s'assurer que la compagnie puisse continuer à exister. Donc, il s'agit de pouvoir être prêt, si vous vous lancez ici, dans une aventure entrepreneuriale. Et dernièrement, c'est l'assurance vie slash assurance décès ici aux États-Unis. Donc, il s'agit de se couvrir en cas de décès pour pouvoir assurer le maintien du style de vie pour la famille en cas de décès, de pouvoir s'assurer que les enfants puissent aller à l'école plus tard, à l'université. Mais également, c'est un instrument qui pourra, de la même manière qu'un contrat d'assurance vie en France, pouvoir créer une épargne. Et l'avantage de l'assurance vie aux États-Unis permanente, c'est qu'elle détient en plus d'une épargne, une assurance décès qui sera payée lors du décès. Et celle-ci est permanente à vie et elle sera payée en plus de l'épargne qui, elle, est disponible durant le vivant. Donc, pour ces catégories totales, l'idée, c'est de pouvoir se retrouver le plus rapidement possible, dans une position optimale, pour s'assurer que chaque dollar qu'on mettait de côté puisse avoir un impact et que personne d'autre puisse le capturer. Le deuxième point important, c'est de s'assurer que vous soyez compliant d'un point de vue fiscal. On le voit de plus en plus, on le voit tous les jours de notre côté. Ce n'est pas notre métier, c'est le métier des comptables fiscalistes ici aux États-Unis, de pouvoir vous aider pour être compliant sur la déclaration de vos comptes, notamment à l'étranger, tout ce qui est FBAR, FATCA, etc., de pouvoir s'assurer que vous ayez les bons formulaires. Quand on a des comptes à l'étranger, la première problématique, c'est de dire « oui, j'ai de l'argent à l'étranger » et voici la liste globale de tous les comptes. Depuis FATCA, c'est-à-dire que le gouvernement américain, l'IOS, sait que vous avez des comptes à l'étranger et donc ils peuvent vous tomber dessus à tout moment. Les pénalités sont énormes. Donc voilà, si vous avez au minimum 10 000 dollars à l'étranger, en total, en totalité, il faut remplir ces documents. Donc là, je vous conseille vraiment de faire appel à votre comptable fiscaliste franco-américain qui va vous aider à remplir tout cela. Mais voilà, faites attention. Également, je dirais, en plus d'être compliant, c'est de pouvoir être organisé de manière optimale dans notre stratégie patrimoniale internationale. Un exemple, quand on est français ici aux États-Unis, qu'on a encore de l'argent, des biens, en France, généralement, nous avons quatre options qui sont encore viables d'un point de vue financier, fiscal ou légal. C'est un, par exemple, détenir des actions en direct en France. Parce que si vous êtes à travers des fonds, que ce soit des ETF, des mutual funds, des OPCVM, des UCITS, en assurance vie avec des unités de compte, c'est considéré aux États-Unis comme du PFIC, Passive Foreign Investment Company. Et à ce titre, on se fait massacrer fiscalement du côté américain. Et donc, le risque pris pour générer du rendement est annihilé par l'impact fiscal du côté américain. Donc, c'est absolument fondamental si nous sommes sur les marchés, de détenir les actions en direct pour avoir un minimum d'impact négatif d'un point de vue fiscal international. Les trois autres solutions sont liées à l'immobilier du côté français. C'est un, de, par exemple, détenir le bien en LMNP, en louer meublé non professionnel, ou par exemple, en société à l'IS. Ça dépend des situations. Deuxièmement, c'est d'investir en nues propriétés parce que vous n'allez pas avoir l'usufruise, vous n'allez pas avoir de revenus et vous allez pouvoir acheter le bien à une discount pour laquelle vous n'allez pas avoir de revenus pendant une durée déterminée dès le départ. Et pour chaque année que vous allez attendre, vous allez avoir un type de rendement puisque vous allez avoir une discount. Et le jour où vous allez récupérer la totalité du bien, ça va se faire de manière de fiscaliser des deux côtés de l'Atlantique. Et dernièrement, c'est potentiellement la SCPI sur laquelle il n'y a pas de désavantage fiscal à les détenir. Voici les quatre solutions patrimoniales du côté français en tant que résident fiscal américain. Il s'agit d'être structuré de manière optimale, mais également d'être compliant au niveau de la fiscalité. Je vous engage à regarder cela de près et de prendre des décisions à viser sur ces problématiques fiscales internationales. Le point numéro 3, c'est de potentiellement vous retrouver dans une situation où c'est le bon moment pour booster votre crédit score. Avec Romain, au moins une fois par an, deux fois par an, on va avoir une conférence sur le crédit score. Parce que le crédit score, c'est important. C'est la capacité de se leverager, de pouvoir faire appel à la dette. Et la dette, pour nous, il y a deux types de dette. Il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. C'est un peu comme les bactéries. On a besoin de bonnes bactéries pour vivre, mais les mauvaises bactéries peuvent nous rendre malades. C'est un peu la même chose pour la dette. On va dire des dettes, on va dire au-delà, jusqu'à 5 à 6 % est considérée comme de la bonne dette. De la dette au-delà peut être considérée comme un petit peu de la mauvaise dette. Ça dépend évidemment. Les taux d'intérêt sont très élevés en ce moment. Donc, c'est vrai que je ne vais pas généraliser le marché immobilier global aux États-Unis ou même dans le monde entier, mais les taux d'intérêt étant élevés, la valorisation des biens étant encore élevée, ce n'est pas forcément le moment le plus idéal de se lancer dans l'investissement immobilier. On préférait évidemment avoir des taux d'intérêt bas et des valorisations des biens bas, évidemment. Donc, c'est peut-être le moment de pouvoir s'organiser de manière optimale pour pouvoir booster votre crédit score pour que le moment opportun, vous soyez prêt. Vous soyez prêt potentiellement à investir dans l'immobilier, par exemple, à des taux d'intérêt le plus bas possible puisque plus votre crédit score est élevé et plus vous allez être reliable pour l'institution financière et donc vous allez avoir les meilleurs taux d'intérêt à disposition. Donc, pour rappel, ce qui a un énorme impact sur votre crédit score, c'est que vous payez à temps, même si c'est le minimum demandé, il faut que vous payiez à temps, c'est très important, d'avoir une utilisation de vos cartes de crédit globales très faible, inférieure à 20% généralement, et que vous n'ayez pas de derogatory remarks, c'est-à-dire que vous ayez des agences de recouvrement qui vont venir toquer à votre porte. Donc, l'idée, c'est d'avoir un minimum d'impact négatif ici et puis également d'autres impacts, c'est d'avoir un nombre élevé de comptes globaux, de ne pas demander trop souvent à avoir accès au crédit ou en tout cas dans des phases très… Donc, par exemple, si vous achetez de l'immobilier, n'achetez pas un bien immobilier, une voiture à crédit 5 jours avant parce que ça va impacter négativement votre capacité d'épargne et potentiellement votre crédit score. Essayez de vous focaliser sur l'achat immobilier d'abord et potentiellement l'achat de la voiture dans un deuxième temps. Et puis également, la moyenne de l'âge de crédit global de l'ensemble de vos positions aura un impact sur le long terme. Donc, voilà comment booster votre crédit score. À mon avis, c'est le moment idéal pour pouvoir le booster et d'être prêt le moment opportun de pouvoir acheter de l'immobilier. On va parler ensemble dans les slides à venir également comment potentiellement se positionner de manière optimale également lors d'un achat immobilier. L'idée également, c'est de pouvoir de plus en plus réduire l'impact fiscal. Alors, c'est une année d'élection, cette année, en 2024. On ne sait pas ce qui va changer d'un point de vue fiscal. Ça va dépendre du nouveau président qui sera en place. Et donc, l'idée, ce serait potentiellement d'être proactif sur ce que l'on peut avoir un impact. Voici cinq solutions au niveau d'un compte d'investissement, ou en tout cas de la manière de nos investissements, de pouvoir réduire l'impact fiscal. Évidemment, on pourrait étendre le sujet à être entrepreneur, à faire de l'immobilier, etc. Je vais me focaliser, mon intention, aujourd'hui, sur la partie des investissements. Donc, vous pouvez profiter de comptes qui sont fiscalement avantageux. Par exemple, des 420K, IRA, Roth, 420K, Roth IRA. Ce sont des comptes dits de retraite, où vous allez potentiellement avoir une déduction fiscale aujourd'hui, un déferment fiscal et une fiscalité sur la totalité des fonds qui vont en sortir dans un 420K, par exemple. Un Roth, 420K, c'est l'inverse. Vous allez mettre de l'argent sur lequel il a déjà été fiscalisé. C'est comme si le dernier argent, la banque, que vous mettez dedans, il sera déféré, mais chaque dollar que vous sortirez, ne sera pas fiscalisé. Donc, certains avantages fiscaux à utiliser des comptes liés à la retraite. Le 529 est potentiellement un plan pour l'éducation des enfants, à prendre avec des pincettes, puisque généralement, quand on a des enfants et que nous avons une situation internationale, nous ne sommes pas sûrs que nos enfants aillent aux États-Unis, ou en tout cas dans un établissement accrédité par le gouvernement américain. Attention de ce côté-là, il y a d'autres manières de pouvoir planifier, mais c'est un compte qui puisse avoir des avantages fiscaux. Et dernièrement, ce sont les comptes liés aux dépenses de santé, les HSA ou les FSA. Il faut savoir que le HSA ou les FSA sont le type de compte le plus avantageux fiscalement, puisque c'est de l'argent qui est déduit fiscalement, c'est déféré dans le temps, et vous pouvez tirer le cash tax-free si vous pouvez justifier les dépenses médicales. Ce qui est intéressant, par exemple, dans un HSA, vous n'êtes pas obligé de sortir l'argent la même année que vous avez eu les dépenses médicales. Ça veut dire que vous pouvez garder un HSA pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans, et dire quand vous sortez l'argent, « Oui, j'ai eu une dépense médicale il y a 25 ans, voici le montant. » Il y a une dépense médicale il y a 17 ans, voici le montant, et de justifier le montant qui sort de manière tax-free avec des dépenses médicales qui ont été réalisées dans le passé. Elles ne sont pas obligées d'être la même année. Donc, vous n'aurez eu ni de l'argent de manière non fiscalisée, avec la possibilité d'investir cet argent pendant une très longue période de temps et de le sortir tax-free. C'est le triptyque que vous pourriez avoir avec ce type de compte. Donc, premièrement, choisir potentiellement des comptes intéressants où il y a certains objectifs précis, mais des avantages liés d'un point de vue fiscal. Deuxièmement, c'est de pouvoir détenir des instruments fiscalement avantageux. Donc, par exemple, des obligations municipales aux États-Unis sont tax-free au niveau fédéral, mais elles peuvent également être tax-free au niveau de l'État si vous détenez des obligations municipales dans l'État dans lequel vous résidez. Et puis également, les assurances-vie permanentes aux États-Unis, de la même manière, d'un Roth IRA, Roth IRA, c'est l'argent après impôt, taxe déférée et tax-free. L'avantage de ce type d'instrument-là, c'est que vous n'avez pas de contraintes de retraite. Dans un Roth IRA, par exemple, c'est 59 ans pour ne pas avoir de pénalités sur les rendements, alors que dans un contrat d'assurance-vie aux États-Unis, vous pouvez sortir l'argent à tout moment. Et quand on le fait de manière optimale, on le sort défiscalisé, peu importe où on est dans le monde. Ce n'est pas intéressant. Le point numéro C, c'est d'optimiser le positionnement de vos actifs. Un exemple simple. Imaginez que vous avez des actions et des obligations. Exemple très basique. Les obligations génèrent des revenus sur lesquels vous allez payer de l'impôt si vous le détenez dans un compte classique. Si vous vous êtes détené dans un compte, par exemple, de retraite, vous aurez un déferment fiscal. Donc, il est plus intéressant de détenir des obligations dans un compte déféré, puisque vous n'allez pas avoir l'impact fiscal annuel de ces obligations. Donc, potentiellement, avoir les equities, les actions en plus dans un compte qui sera taxable chaque année. Et tant qu'on ne vend pas la position, on va avoir des unrealized gains, mais on va pouvoir avoir cela pendant une très longue période de temps. Et de détenir les obligations dans le compte de retraite. Ce qui n'est pas forcément, on va dire, évident. Parce que généralement, quand on se dit j'ai un compte de retraite, j'ai un horizon d'investissement élevé. Donc, je vais être plus agressif. Et donc, on détient plus d'actions que d'obligations. Et si j'ai besoin de plus de liquidités à court terme, je vais peut-être réduire la monétilité et d'augmenter l'aspect obligataire. Donc, attention, trouvez le bon juste milieu entre besoin de liquidités et également l'impact fiscal. Et trouvez le bon juste milieu où vous allez positionner, par exemple, vos obligations dans votre stratégie d'investissement. Le point numéro D, c'est de bénéficier de techniques proactives au sein du portefeuille. Donc, vous pouvez le voir sur le graphique à droite. Si on détient de l'argent pendant une longue période de temps et qu'il y a un impact fiscal, il y a beaucoup d'argent qui sera parti à l'ARS de par l'imposition. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Et il y a des stratégies maintenant proactives et non pas réactives. Réactives, c'est simplement, vous avez des plus-values réalisées et vous avez des moins-values latentes. L'idée, en fin d'année, c'est de réaliser les moins-values pour pouvoir offsetter les plus-values. Ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies réactives. Alors que maintenant, l'intelligence artificielle nous permet d'être beaucoup plus proactifs, d'avoir, vous voyez en bas à gauche, des stratégies automatisées qui permettent de réduire l'impact fiscal au niveau du portefeuille avant que l'impact fiscal ne soit réalisé à la fin de l'année et que votre 1099 vous dise voilà, il n'y a rien à réaliser. Un exemple très simple, imaginez que vous avez une journée négative au niveau des marchés. L'intelligence artificielle va vendre quelques positions avec du short-term loss qui, lors du rebalancement, va offsetter des gains potentiels. L'impact, c'est quasiment 1% de rendement qui serait perdu en impôts, qui est recapturé et 1% annuel, ça fait énormément d'argent sur une très longue période de temps. Pas inintéressant. Donc, n'oubliez pas d'utiliser des stratégies proactives au niveau de votre portefeuille pour réduire l'impact fiscal. Et dernièrement, c'est de rebalancer pour réaliser des pertes. Donc là, c'est si vous avez en effet des positions en négatif, oui, en effet, ce n'est pas fun de voir certaines positions qui sont, elles, négatives, mais ça peut avoir un impact fiscal positif. Vous pouvez donc avoir des moins-values. Imaginez que vous soyez dans une année de moins-values au niveau des long-term capital gains. Vous pouvez offsetter jusqu'à 3 000 dollars de revenus qui seraient imposés sur le revenu. Et également, si vous avez plus de pertes que de gains durant une année, c'est reportable pour les années suivantes si vous restez aux États-Unis. Si vous rentrez en France, vous ne bénéficierez pas de cela de par la fiscalité française. Donc, bénéficiez de cela tant que vous êtes aux États-Unis et vous pouvez reporter indéfiniment les pertes fiscales sur les prochains exercices. C'est une des raisons pour lesquelles le président Trump n'a pas payé d'impôts pendant de nombreuses années puisqu'il avait une énorme perte durant une année et a pu reporter cela durant maintes exercices. Voilà pour la réduction de l'impact fiscal. On va passer à la question 2 qui est quelles sont les pistes d'investissement pour votre portefeuille en 2024 ? Et donc, pour ce faire, on va utiliser cinq stratégies qui vont nous permettre d'être en position de force pour cette année 2024. Donc, premièrement, c'est d'avoir une stratégie d'investissement réfléchie, de pouvoir, deuxièmement, avoir une stratégie holistique, d'avoir une vue globale de vos finances et de votre portefeuille. Troisièmement, de mettre en place une stratégie à haute vélocité, de faire en sorte que votre argent puisse travailler plusieurs fois en même temps, que chaque dollar puisse avoir potentiellement deux jobs en même temps pour pouvoir générer plus de rendement. Le point numéro 4, c'est d'utiliser des instruments financiers qui nous permettent de réduire le risque et de maximiser le rendement. On va voir qu'il y en a qui existent. Et dernièrement, de pouvoir avoir une stratégie à deux vitesses, de pouvoir avoir à la fois des actifs qui en sont en effet agressifs, où grosso modo, on va aller chercher le rendement, mais également des actifs défensifs qui vous permettent de pouvoir un, gérer le risque de manière optimale, mais également de tirer avantage d'opportunités quand il s'agit de les saisir. Et donc, ces cinq stratégies vont nous permettre d'être en position de force et on va finir là-dessus pour ce webinaire d'aujourd'hui. Commençons par le point numéro un qui est d'avoir une stratégie d'investissement réfléchie. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à gauche, avec l'augmentation et la baisse des marchés financiers, notamment si vous avez le nez dessus chaque jour, voilà les implications potentiellement émotionnelles que vous pourriez avoir. Quand le marché remonte, on peut se retrouver dans un moment euphorique. Quand le marché descend, on peut se retrouver dans un moment de panique d'un point de vue émotionnel. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, depuis 2016, le marché a généré près de 14 % par an, alors que l'investisseur moyen générique de 5,5. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de pouvoir prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner. Un des avantages de travailler avec un conseiller financier, c'est de pouvoir mettre un mur de chine entre vos émotions et les décisions rationnelles à prendre pour le bien de votre famille et de votre futur. Un crash du marché financier, par définition, est une baisse de moins 30 % comparée au all-time high. Ça veut potentiellement dire que certains actifs qui sont qualitatifs ont perdu la valeur de par la marée qui vient de se retirer globale et de l'impact économique global, mais que certaines classes d'actifs ou certains actifs ou actions, un exemple, sont toujours de qualité et ça serait potentiellement intéressant de se positionner sur des actifs qui ont perdu 30 à 40 % de leur valeur et de se positionner à des moments opportuns. Donc, on va voir ça dans cette stratégie à deux vitesses. On va en parler de pouvoir tirer avantage de ces opportunités et donc, évidemment, il ne s'agit pas de prendre une décision émotionnelle, de panique, mais justement d'être rationnel et de tirer avantage de cette opportunité de manière stratégique. Sur le point numéro 2, il s'agit d'avoir une diversification de classes d'actifs. On conseille généralement six classes d'actifs au niveau de la diversification de portefeuille. À l'époque, je mettais en exergue les Series High Savings Bonds. Ils ne sont plus vraiment d'actualité. Les Series High Savings Bonds payent du 5-27 % à l'heure actuelle. Pas inintéressant, mais vous pourriez avoir à l'heure actuelle du Money Market ou des CDs ou du Treasuries pour environ 5,3 %. Donc, ça annule le besoin d'avoir des Series High à l'heure actuelle. À l'inverse, si vous en avez, on ne voit pas le besoin de les vendre non plus si vous n'avez pas besoin d'un liquidité. Ce n'est pas le bon moment de rentrer. Ce n'est pas forcément le bon moment d'en sortir. On aura des nouvelles données sur les Series High Savings Bonds en mai prochain. Mais à l'heure actuelle, étant donné que les taux d'intérêt sont élevés, il peut y avoir des classes d'actifs intéressantes à considérer en ce moment. Certaines classes d'actifs potentiellement sont en retrait. Par exemple, tout ce qui est REITs, Great Estate Investment Trust, ont eu quelques difficultés avec l'augmentation des taux d'intérêt parce qu'un des rendements potentiels de l'immobilier, c'est l'effet de levier. C'est de faire travailler l'argent de quelqu'un d'autre pour le bien de votre famille et plus ce taux d'intérêt est bas et plus le rendement est potentiel. Et donc, à l'inverse, il y a certaines cas d'actifs qui profitent des taux d'intérêt aimés, notamment les Treasuries. Treasuries, c'est simplement de la dette publique. Vous pourriez également être sur ce qu'on appelle du Corporate Bonds, qui est de la dette de compagnie publique. ça peut être des Municipal Bonds, de la dette de municipalité ou d'État ou simplement de villages ou de villes. Et en ce moment, il y a une classe active qu'on appelle le Private Credit. Le Private Credit étant les prêts à des sociétés privées. Il faut savoir qu'aux États-Unis, sur les 33 000 compagnies qui génèrent plus de 100 millions de dollars de revenus, il y en a 3 000 qui sont publics et il y en a 30 000 qui sont privés. Il y a tout un marché où ces compagnies ont besoin d'expansion. Il y en a qui sont leaders dans leur industrie et qui font appel à la dette pour pouvoir créer une usine ou acheter un compétiteur. Et quand il y a des phases justement de difficulté ou de volatilité et que certains compétiteurs sont un petit peu en difficulté, c'est un moment extrêmement important pour certains de pouvoir potentiellement faire un rachat d'entreprise et en levant de la dette permet de pouvoir augmenter la valeur évidemment de la compagnie. Et les rendements sont extrêmement intéressants. en ce moment parce qu'on est à peu près à 7% au-dessus du risk-free rate qui est d'environ 5%. Donc les rendements attendus en ce moment sur ces classes d'actifs sont autour des 12%. Donc c'est potentiellement une classe d'actifs à considérer en ce moment en termes d'allocations globales de sa stratégie. Donc considérer au minimum 6 classes d'actifs que ce soit le large cap aux Etats-Unis, peut-être de l'international, etc. Mais également des classes d'actifs opportunes selon l'univers économique dans lequel nous sommes. Le point numéro C c'est de mettre en place une stratégie patrimoniale qui soit optimisée. Et nous allons parler maintenant de stratégie qui va avoir un niveau de vélocité patrimoniale très élevé. Alors commençons par le départ. Pour créer de la valeur patrimoniale pour nous il n'y a que 3 manières. Premièrement vous allez faire de l'épargne pendant une très longue période de temps. Vous allez faire de l'argent de côté, pas forcément faire face à l'inflation si vous êtes en cash mais plus vous allez épargner le premier fuel de votre stratégie c'est de pouvoir épargner, de mettre de l'argent de côté. Puis quand on a nos 6 à 12 mois de dépenses de côté on va commencer à pouvoir trouver des solutions patrimoniales. Et pour nous il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est ce que j'appelle on le ship ça veut dire qu'on détient sa propre entreprise ou on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public tels que les actions. Et deuxièmement c'est l'immobilier. Voilà les 2 manières pour créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Et quand on commence à se diversifier et d'avoir ces clés d'actifs l'idée c'est de pouvoir trouver une efficacité patrimoniale. Et d'où la possibilité de créer ce qu'on appelle un haut degré de vélocité. Pour exprimer et expliquer le mot de vélocité patrimoniale je prends l'exemple de la vélocité au niveau du pays qui est simplement le ratio entre le PIB la masse d'argent de richesse créée par le pays sur la masse d'argent disponible. Si on assume que la masse d'argent disponible est fixe plus le PIB est élevé et plus ça va être un ratio intéressant à regarder pour voir s'il y a une certaine vitalité au niveau du pays. Ça voudrait dire que les individus et les entreprises vendent et achètent des biens et des services et il se passe quelque chose de stimulant au niveau du pays. Si nous pouvons répliquer cela au niveau de notre stratégie patrimoniale chaque dollar que l'on peut mettre de côté si celui-ci peut jouer potentiellement non pas un mais deux voire trois rôles en même temps plus on va pouvoir créer de la valeur avec un même dollar plus on va créer un haut degré de vélocité et créer quelque chose de vital au niveau de notre stratégie patrimoniale. Et donc pour ce faire voici comment on va pouvoir le mettre en œuvre. Donc pour ce faire je vais faire un petit graphique. donc il s'agit de créer un système de cash flow qui soit le plus efficace possible. Quand on se lève le matin on crée de la valeur patrimoniale soit parce qu'on est employé qu'on a un paycheque soit potentiellement parce qu'on est entrepreneur et on crée une augmentation de la valeur de la compagnie. Et donc c'est ce que j'appellerais cash creation. On se lève le matin et on va pouvoir créer de la valeur sur laquelle on va pouvoir être compensé. Et donc chaque deux semaines quand on va récupérer notre chèque il va être déposé dans une warehouse que j'appellerais cash capturing. Et cette warehouse est généralement matérialisée par une banque. Et on va déposer notre argent à la banque et quand on a de l'argent à la banque on se dit comme j'ai pas vraiment énormément de rendement et que je perds avec l'inflation quelles sont mes solutions patrimoniales pour pouvoir générer du rendement et c'est ce que j'appellerais cash flow creation et donc c'est des solutions qu'on vient de parler ensemble. Ça peut être le financier ça peut être l'immobilier. Et donc on va essayer de trouver des solutions patrimoniales qui vont pouvoir nous générer des revenus du rendement des dividendes et qui va nous créer un cercle vertueux en phase d'accumulation pour qu'un jour le jour où on part à la retraite notre patrimoine puisse prendre le relais pour garder notre style de vie pour le reste de notre vie. Et au-delà c'est ce que j'appellerais cash protection c'est pouvoir s'assurer que peu importe ce qui se passe durant notre vie ce système-là puisse continuer à fonctionner pour le reste de notre vie. Et nous avons vu lors de la première slide comment se protéger de manière optimale aux Etats-Unis c'est les 12 manières de se protéger. Si on est dans le vert au-dessus maintenant on va pouvoir avoir ce système de cash flow qu'on va pouvoir mettre en place de manière optimale. Et ce qui est intéressant dans ce graphique-là c'est que généralement d'un point de vue patrimonial on ne se pose pas la question d'optimiser la partie cash capturing. On commence à se poser une question patrimoniale de se dire j'ai trop de cash à ma banque je commence à... Quelles sont mes solutions ? Mais on va pouvoir voir ensemble qu'on peut créer une optimisation déjà de notre cash flow dans la partie cash capturing. Parce que comment fonctionne une banque de manière basique ? Vous déposez de l'argent vous allez être compensé par exemple 4% sur votre dépôt et la banque grâce à votre dépôt va pouvoir prêter l'argent à 8% à quelqu'un d'autre pour un achat immobilier et va se marger sur la différence. Puisqu'on est dans un système de fractional banking et bien pour chaque dollar de dépôt la banque va pouvoir prêter 5, 10, 15 dollars et donc démultiplier son rendement derrière. Est-ce que vous me suivez en tout cas sur ce que j'explique au niveau de ce système de cash flow basique ? Moi ça va je te suis. Ok. Très bien. Donc basé là-dessus l'idée c'est que pour moi il n'y a pas meilleure institution au monde qu'une banque pour la gestion opérationnelle de leur cash. Donc si on avait la possibilité de créer sa propre banque familiale on pourrait se retrouver dans une bien meilleure position. L'objectif n'est pas de créer une banque brick and mortar avec son nom dessus mais de pouvoir utiliser une classe d'actifs qui nous permet de déposer de l'argent et également de financer nos activités à rendement. Il y a un actif qui existe ici aux Etats-Unis alors on a fait évidemment une analyse à la fois en France aux Etats-Unis toutes les classes actives qui puissent exister et on a trouvé cet instrument qui est un instrument qu'on appelle WALI Wealth Accumulation Like Insurance qui est de l'assurance vie permanente ici aux Etats-Unis donc c'est un instrument d'assurance vie aux Etats-Unis sur lequel on va pouvoir déposer de l'argent et également financer nos activités à rendement si on le souhaite mais d'avoir un rendement qui sera plus fort sur le long terme que si on gardait notre argent en cash puisqu'évidemment quand on a du cash à la banque qui gagne de l'argent sur notre dos et bien c'est la banque c'est pour ça qu'on vous laisse cuiser un maximum et faire en sorte que chaque dollar qu'on met de côté puisse travailler pour nous et notre foyer Alors pourquoi ce fameux WALI ? Alors ce fameux WALI en d'autres termes cash value life insurance va avoir 12 caractéristiques et c'est la raison pour laquelle on va choisir cet instrument-là qui va jouer son rôle de propre banque familiale Premièrement il y a l'assurance d'essai donc en plus d'avoir une épargne il y a une assurance d'essai qui est attachée à l'instrument qui restera attachée pour le reste de notre vie le jour où on décèdera un montant supérieur sera donné à nos bénéficiaires ça peut être les poules épouses les enfants et l'avantage c'est que cette assurance d'essai passe défiscalisée peu importe où vous êtes dans le monde pas inintéressant On a une liquidité un contrôle de notre cash on a accès à la cash value à l'épargne dans notre instrument à tout moment pour n'importe quelle raison On a une croissance garantie il n'y a aucune année négative le contrat ne peut aller que vers le haut On a accès à des dividendes annuels qui sont eux non garantis mais qui ont toujours été supérieurs à la garantie depuis 1860 ça fait 160 ans que ça existe ce n'est pas un instrument sexy les Rockefeller les utilisés dans les années 1870 1880 Walt Disney a utilisé ça pour créer Walt Disney et président Biden en a pour 5 millions Les personnes qui ont la possibilité de mettre de l'argent de côté utilisent cette niche fiscale qui est la plus grande niche fiscale ici aux Etats-Unis et l'avantage c'est que ce n'est pas un instrument sexy dernier cri c'est un instrument qui existe depuis 1860 et que nombreuses des familles aux Etats-Unis utilisent de manière quotidienne On a des avantages fiscaux en quelques mots vous mettez un dollar de côté qui a déjà été fiscalisé il est à la banque il est là quand vous le positionnez dans l'instrument il n'y a plus jamais d'imposition derrière peu importe vous habitez dans le monde il va augmenter de manière défiscalisée et il va pouvoir être utilisé également de manière défiscalisée quand il est utilisé de manière optimale peu importe où on est dans le monde nous avons des limites élevées de contributions c'est un contrat privé personne n'a de regard dessus on a de la protection contre d'éventuels créditeurs ou en tant que banqueroute dans la majorité des Etats et on peut également ajouter des options telles que en cas d'invalidité la compagnie d'assurance va continuer à payer pour nous ce type de primes d'assurance et dernièrement on peut également faire face à ces soins de dépendance qu'on appelle long term care c'est à dire que si on met en place cette option on peut accéder à l'assurance décès en amont de son décès pour faire face à ces dépenses et ne pas se retrouver en situation de difficulté pour moi les trois derniers points sont potentiellement les plus intéressants dans cette perspective de pouvoir créer un haut degré de vélocité c'est le fait que cet instrument est collatéralisable qu'il y a des options avantageuses de prêt et des options avantageuses de remboursement de prêt alors comment est-ce que cela va se traduire donc déjà premièrement si vous n'utilisez pas cette capacité de pouvoir créer un haut degré de vélocité et vous mettez d'argent dedans qu'est-ce que vous avez et bien vous avez un instrument qui va augmenter de manière garantie avec un rendement attractif généralement c'est plus fort que l'inflation quand on regarde encore des illustrations de l'année dernière on est autour des 3 à 5% de rendement net de frais net d'impôts si la Fed stabilise ses taux à 4,4 et demi on sera autour des 6,5-7% net de frais net d'impôts ça nous permet simplement de faire face à l'inflation sur le long terme à 160 ans de data et en 160 ans on a toujours pu faire face à l'inflation sur le long terme on s'attend à ce que ce soit le cas dans les 160 prochaines années un taux de rendement attractif ininterrompu et exponentiel pour le reste de notre vie ça s'appelle tout simplement du true company growth et c'est un très bon substitut du cash à la banque et également des obligations sur le marché financier personne n'aime avoir d'obligations sur notre portefeuille le seul rôle des obligations c'est de réduire la volatilité quand les marchés gagnent on gagne moins quand les marchés perdent on perd moins mais ça réduit simplement la volatilité du portefeuille et potentiellement le rendement sur le long terme on préférait être plus agressif d'avoir des vagues plus élevées mais plus de rendement sur le long terme la problématique c'est qu'on n'est pas forcément d'un point de vue professionnel prêt à stomach une grosse baisse des marchés financiers mais si on détient ce type d'instrument là qui va être en substitution de ses obligations d'un point de vue stratégique parce que maintenant l'instrument sur lequel on a les reins solides des fondations extrêmement ancrées dans notre stratégie patrimoniale et que maintenant imaginez que vous n'avez pas d'obligation mais vous avez un montant en cash value life insurance vous êtes beaucoup plus agressif sur les marchés oui quand le marché va baisser on va plus perdre potentiellement de manière latente mais nous avons ces liquidités disponibles qui nous permettent d'être à disposition et qui vont nous permettre de tirer avantage d'opportunité quand le marché demande à ce que l'on puisse se positionner un marché en crise est un marché sur lequel il est intéressant de pouvoir se positionner évidemment nous sommes là pour vous accompagner et ce sera le point numéro E que je vais mettre en exergue donc je ne veux pas aller trop rapidement mais ça nous permet d'être un très bon substitut à la fois du cash et des obligations et ainsi plus on a l'air solide plus on peut se permettre d'aller chercher du rendement sur les marchés notamment financiers ou immobiliers et donc pour conclure et pour revenir à ce graphique initial que j'ai mis en place voilà comment ça va s'articuler on met du cash qu'on va directement mettre dans notre contrat sur lequel celui-ci va augmenter de manière exponentielle à vie c'est comme si vous avez un hamster dans sa roue qui va rester dans le contrat pour le reste de sa vie et qui va continuer à augmenter pour le reste de notre vie dans notre sommeil et ainsi de suite pour le reste de notre vie et en parallèle on va pouvoir s'appuyer sur la valeur de ce contrat donc imaginez que vous avez 500 000 dollars dans votre contrat vous avez une ligne de crédit disponible pour 500 000 dollars et l'avantage c'est que vous allez avoir une partie fixe par contrat qui est le 5% maximum fixe et qui passera à 3,5% dans 20 ans ou à l'âge de 65 ans mais au minimum 20 ans garantie fixe par contrat ou vous pouvez aller voir une banque qui va vous créer une high block insurance based line of credit qui va vous donner un taux variable les taux en ce moment sont 6,5% pas forcément fun on va aller chercher le fixe garantie à 5 mais si les taux d'intérêt comme il y a 2 ans étaient faibles et qui étaient à 3% et bien on va chercher le 3% et on peut faire refinancer back and forth entre le 5% et le taux variable qui serait plus attractif donc ça va vous assurer sur la base de vos actifs que vous allez construire une capacité d'endettement sur lequel vous allez pouvoir maintenant investir que ce soit dans l'immobilier dans votre propre entreprise ou potentiellement faire face à des dépenses par exemple même des dépenses d'éducation des enfants parce que imaginez que vous avez un 529 plan vous avez mis de l'argent de côté et que vous l'allez maintenant l'enfant va à l'université vous sortez l'argent du 529 cet argent sort complètement de votre patrimoine pour le reste de votre vie alors que si vous avez toujours l'argent qui va continuer à comparer de manière exponentielle durant votre vie et que vous allez utiliser la ligne de crédit ou le prêt directement pour faire face aux dépenses vous allez potentiellement petit à petit repayer le prêt mais vous n'allez jamais perdre ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money puisque cet argent va continuer à rester sur votre patrimoine pour le reste de votre vie et ça, ça peut être évidemment des centaines voire des millions de dollars de différence puisque vous allez pouvoir comparer votre argent qui ne sortira pas de votre patrimoine en réel donc voici comment on crée un haut degré de vélocité et c'est le même dollar qu'on a mis dedans qui va fonctionner une deuxième fois dans l'investissement final vous avez deux rendements pour le prix d'un vous crée un haut degré de félocité patrimoniale passons au point numéro D l'idée c'est d'utiliser des instruments financiers qui nous permettent de réduire le risque et de maximiser le rendement au niveau de votre stratégie d'investissement je prends l'exemple ici de ce qu'on appelle les structure notes il existe d'autres instruments de retraite notamment qu'on appelle des annuity contracts ça peut être des variable annuity contracts ça peut être ce qu'on appelle des buffer annuity contracts qui sont réservés pour les instruments de retraite de type highway aujourd'hui je vais parler des instruments de structure notes que l'on positionne généralement en parallèle du manager account alors ce qui est intéressant et l'avantage qu'on a vu dans un manager account dans un compte d'investissement classique c'est que nous avons 100% la liquidité on a besoin de notre cash en 3 jours et laisser notre concours là à l'inverse dans une structure note on va investir sur une durée déterminée dès le départ comme on peut le voir à l'écran ça peut être 13 mois 36 mois 60 mois il faut être confortable avec une structure note d'aller jusqu'à la maturité du contrat parce qu'il faut prendre en considération le fait que c'est un instrument illiquide est-ce qu'on peut en sortir avant ? oui mais il y aura une prime d'illiquidité qui ne sera pas en notre fameux si vous allez jusqu'à la maturité aucun problème il existe plusieurs types de structure notes il y a ce qu'on appelle gross avec full principal protection c'est-à-dire 100% garantie en cas de perte et également une camp d'autres on va faire un point ensemble avant que je rentre dans le vie du sujet et que j'aille directement on va passer par des grandes institutions bancaires on ne va pas aller avec des on va dire des banques régionales surtout avec ce qui s'est passé avec Valet 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 je crois que c'est ça en tout cas Silicon Valley Silicon Valley Silicon Valley exactement Republic Bank etc donc on va éviter au maximum les banques régionales on va aller avec des grands conglements bancaires parce qu'en effet on va avoir une des garanties de cet instrument c'est ce qu'on appelle du senior debt au niveau de la banque l'avantage c'est que c'est du senior debt et qu'il y a même en cas de banquer ou de la banque il y a une très forte probabilité que l'investisseur ne perde pas ce qui s'est passé par exemple avec Crédit Suisse avant que les gens qui ont destruction notes perdent de l'argent il y avait 100 milliards de dollars de dette en dessous qui auraient dû être annihilés avant que les investisseurs ne soient touchés mais c'est important quand même d'aller avec une institution qui a le potentiel d'être là pour le long terme si notamment on s'engage pour plusieurs années c'est un point important à prendre en considération un autre point c'est que ce type d'instrument était réservé à une clientèle ultra high net worth il fallait au minimum pour nous 10 millions de dollars sur management pour accéder à ce type d'instrument qui avait une dénomination minimale de 100 000 dollars depuis septembre 2022 nous avons accès à ces instruments là pour un montant minimal d'investissement de 1000 dollars qui ouvre la porte à l'ensemble de notre clientèle et le dernier point c'est que le montant de commission que vous voyez ici ce n'est pas la commission que l'investisseur paye mais que la banque fait passer à travers le brocad dealer et nous nous récupérons une partie de cette commission pour l'investisseur c'est 0% il y a juste 5 dollars pour trader la position donc quand on est dans une perspective d'investissement global imaginez vous avez un portefeuille disons de 500 000 dollars et vous mettez 250 000 dollars dans un manager account avec un fee en effet et 250 000 dollars dans les structure notes comme il y a 0% de frais vous allez diviser par deux en effet l'impact des frais qui aura un impact énorme également sur le long terme donc pas inintéressant et pas anodin alors rentrons dans le vif du sujet cette première note donc elle est émise par BMO elle est sur 13 mois elle va être à 100% liée au Nasdaq les compagnies technologiques si à l'issue des 13 mois le marché est en baisse on va avoir 15% de protection qu'on appelle hard c'est à dire que si le marché a perdu 14 on n'a rien perdu s'il a perdu 16 on n'a perdu que 1 s'il a perdu 22 on a perdu 7 les premiers 15% sont protégés en cas de baisse à l'inverse si le marché est en hausse on va avoir une coefficient de participation qui est ici de 200% c'est à dire qu'on a du x2 sur le Nasdaq le marché finit à 4 on prend 8 il finit à 5 on prend 10 mais on va être capé à 14,8% on ne peut pas gagner plus de 14,8% à l'issue des 13 mois on a d'autant plus la probabilité d'y arriver grâce au x2 parce que dès qu'il a passé 7,4% à la fin des 13 mois on va être capé à 14,8% donc voici pour une grosse note j'ai quelques exemples également sur un peu plus long terme donc à 3 ans ici on est sur 3 index le Russell le Nasdaq et le S&P quand on a plusieurs index on ne va pas prendre en considération la moyenne ou le meilleur des 3 on va prendre en considération le moins bon des 3 le Russell étant le small cap les petites compagnies aux Etats-Unis le Nasdaq les compagnies tech et le S&P les 500 plus grosses compagnies américaines ça reste le marché américain si à l'issue des 3 ans le marché est en baisse 20% de protection mais cette fois-ci soft soft ça signifie que si le marché a perdu 19 on n'a toujours rien perdu mais cette fois-ci si le marché a perdu 21 on a perdu 21 tout de suite alors que sur du hard on commencerait à perdre que 1 là on perdrait directement 21 puisque c'est du soft donc évidemment sur les marchés en direct ce serait la même chose si le marché a perdu 22 on a perdu 22 également là au moins les premiers 20% seraient protégés si on tomberait dans les premiers 20% à l'issue des 3 ans à l'inverse si le marché est en hausse on va avoir un coefficient de participation qui est de 144,02% et ils ont enlevé le max return puisque c'est un instrument qui est ici un cap qui est illimité donc on prend 1,44 fois l'augmentation des marchés illimité si le marché a pris 100 on prend 144 il a pris 200 il a pris 200 prend 288 et ainsi de suite donc on a des boosters de rendement à la hausse de la protection en cas de baisse zéro frais on est sur le marché américain si on regarde ici à 5 ans on est sur le Dow Jones le Russell et le Nasdaq on a 40% de protection en cas de baisse à l'issue des 5 ans soft fois 4 en cas de commentation donc c'est-à-dire que si le marché a pris 10 on prend 40 il prend 15 on prend 60 on est capé à 80% 80% en 5 ans ça équivaut à 12% de rendement annuel compounded si je vous pose la question est-ce que vous êtes confortable avec un rendement proche de 12% certains répondront oui certains répondront non mais ça me paraît quand même assez attractif comme rendement et l'avantage aussi c'est que pour moi la probabilité de succès paraît quand même assez élevée elle n'est pas évidemment garantie mais on ne va pas demander la lune au marché puisque pour générer du 80% de rendement ça équivaut à du 12% annuel donc on va demander au marché de ne générer que du 3 3,5% de rendement annuel pour pouvoir maxer à ces 20% et 20% fois 4 ça nous donne du 80 donc on ne demande au marché de ne générer que 20% en 5 ans pour qu'on puisse être bloqué à 80 et générer 80% en 5 ans qui équivaut à du 12% de rendement annuel donc pas inintéressant mais on ne peut pas générer plus dans cet exemple là une full principal protection note c'est également une gross note mais cette fois-ci il n'y a pas de risque en cas de perte il reste le risque en effet de l'institution mais là on est sur le S&P on est sur 2 ans et demi sur 30 mois si le marché perd X peu importe et bien on récupère la totalité de notre investissement de base le marché a perdu 80% on récupère la totalité de notre investissement on a 100% de participation c'est-à-dire qu'on n'a pas de booster et on sera capé à 24,5% sur 2 ans et demi qui équivaut à peu près du 8,5% de rendement annuel pour une ligne comme d'autres c'est un peu différent cette fois-ci on va générer un rendement qui est défini dès le départ alors cette fois-ci c'est émis par Morgane Salney c'est sur 18 mois on va toucher un rendement annuel qui va être payé tous les mois qui est de 10,5% divisé par 12 donc ça fait à peu près du 0,9% par mois qui va être payé tous les mois tant que le marché ne descend pas en dessous de moins 30% le marché est défini par le moins bon rendement entre le Nasdaq le Russell et le Dow Jones tant que le moins bon des 3 ne descend pas en dessous de moins 30% on touche notre coupon mensuel de 0,9% si au mois de mai prochain on est à moins 32% on touche pas le coupon du mois de mai si au mois de juin on est passé à moins 29% on touche le coupon du mois de juin et ainsi de suite si à la fin à l'issue du terme de 18 mois le marché est supérieur à moins 30% on récupère notre investissement si on est inférieur à moins 30% comme c'est du soft on est exposé au risque si le marché a perdu 31% on a perdu 31% mais ça va au moins être compté à carré par tous les intérêts qu'on a pu générer par la période sur laquelle on était supérieur à moins 30% on a généré des coupons tous les mois c'est moins risqué potentiellement qu'une worth note il y a également ce qu'on appelle un auto cool feature puisque le premier risque à l'issue du moment c'est de passer en dessous de moins 30% on pense que le risque est faible mais il n'est pas garanti il est possible que le marché puisse passer en dessous de moins 30% le deuxième risque c'est que le marché explose le marché prenne 40% et nous on est un peu bloqué à 10,5% c'est un peu dommage c'est un peu craché dans la soupe parce que 10,5% c'est très bien mais 40% ça pourrait être mieux l'avantage de l'instrument c'est qu'il y a ce qu'on appelle un auto cool feature with a non-callable period dans cet exemple là la non-callable période est de 3 mois c'est à dire que ce que vous voulez à l'écran va fonctionner de la sorte pendant les 3 premiers mois à partir de 3 mois si le marché est en hausse c'est à dire que les 3 indicateurs doivent être en hausse pour que le moins bon des 3 soit en hausse par nature et à ce titre la note est rappelée automatiquement on a gagné notre pari la note est rappelée ça va être revu tous les 3 mois à 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois si les 3 index sont supérieurs au niveau de départ la note est rappelée automatiquement et donc on a gagné notre pari on récupère notre investissement plus tous les intérêts qu'on a généré durant la période et ça c'est intéressant parce que si le marché est en hausse il peut être en hausse que pour 2 raisons la première raison c'est que on est encore dans la volatilité peut-être actuelle le marché tendance il sort de la tête de l'eau mais sans conviction et dans ce cas là on repart sur l'income low pour tirer avantage d'un marché qui va un peu nulle part et de générer du rendement tant qu'on est supérieur à moins de 30 à l'inverse il y a un décrochage des marchés si les indicateurs que nous suivons sont maintenant plus au vert et bien dans ce cas là cet argent là va pouvoir être bougé plus dans une stratégie le gross note et là toute la question c'est de savoir est-ce qu'on reste très court termiste au niveau de la longévité de l'investissement qu'on souhaite avoir ou est-ce qu'on est plutôt confortable à mettre en place ce qu'on appelle une ladder strategy où on mettrait un peu d'argent à 1 an à 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et de recréer une certaine liquidité annuelle along the way voici pour ces instruments là qui nous permettent grosso modo de réduire le risque et maximiser le rendement de réduire les frais mais on va perdre la liquidité pendant une certaine période et c'est pour ça que détenir à la fois un compte d'investissement classique 100% liquide sur lequel on peut sortir à tout moment mais qui va être diversifié et qu'en parallèle on détient des instruments où on va perdre un peu la liquidité en effet mais c'est une partie de la stratégie globale sur laquelle on va être confortable de perdre un peu la liquidité et qui va nous donner des avantages tels que de la protection à la baisse et des boostants ou booster de rendement en cas de hausse et en plus réduire l'impact des frais la combinaison des deux fait qu'il y a une position absolument symbiotique qui est absolument vitale pour être exactement ce que ça doit être en termes de gestion du risque et de maximisation du rendement c'est exactement ce que l'on recherche et le dernier point c'est le point numéro E c'est simplement et je conclurai là-dessus c'est de pouvoir mettre en place une stratégie à deux vitesses donc l'idée c'est d'avoir en permanence vos actifs de croissance et on l'a vu ensemble il n'y a que deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle c'est un ownership and real estate le financier et l'immobilier avec un objectif minimum de rendement on va dire de 7 à 8% sur le long terme c'est un objectif linéaire et comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai mis des vagues des zigzags parce que ça fait maintenant 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal on est dans une économie d'expansion crash expansion crash et ainsi de suite il faut vraiment comprendre qu'au niveau de notre stratégie patrimoniale un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle ce n'est pas une bonne nouvelle non plus c'est simplement une nouvelle et il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont potentiellement foulement mortées par un crash du marché financier et immobilier et c'est pour ça que c'est si fondamental de détenir des actifs défensifs qui sont eux là pour pouvoir à la fois gérer le risque de manière optimale mais également de tirer avantage d'opportunités et de les saisir et vos deux actifs défensifs c'est à la fois votre cash à la banque où on a le conseil d'avoir 6 à 12 mois de dépense à la banque pas plus pour deux raisons pour rappel un c'est l'inflation et deux quand on a du cash à la banque qui gagne de l'argent sur notre dos c'est la banque on laisse cuiser un maximum et c'est là votre fameux Wall-E et Cash Valley Life Insurance rentre en jeu parce que c'est de l'argent qui est là qui est garantie d'être là et qui va pouvoir de la même manière que votre gun pourrait être chargé prêt à être dégainé à des moments opportuns il n'y a pas meilleur moment opportun de pouvoir utiliser cet argent là ces liquidités qu'en dehors d'un crash du marché financier immobilier combien de fois les personnes nous disaient à l'époque si je n'avais eu de l'argent en 2008 à Miami ça aurait été le feu et quand on voit la valorisation des biens à Miami en ce moment on est quasiment sur des ratios de fois 10 entre 2008 et à l'heure actuelle sur certaines parties de la ville donc évidemment si vous êtes dans une position de force à l'instant T quel qu'il soit le marché est en hausse vous êtes investi le marché est en baisse vous avez les liquidités pour tirer avantage de cette opportunité et pour tirer avantage au maximum de cette opportunité il s'agirait d'investir au plus bas des marchés et si vous me posez la question Alexandre quand est-ce qu'on est au plus bas des marchés pour investir la réponse à cette question c'est j'en ai aucune idée je n'en sais rien vous n'en savez rien personne n'en sait rien puisque évidemment les marchés auraient déjà tracé cela et seraient déjà en hausse mais pour nous en tant que conseil financier on va monitorer un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle les current et lag indicators on en a une vingtaine que l'on suit en face de marché en expansion on en a 7 que l'on suit en face de marché en forte relativité à la baisse plus des indicateurs conjoncturels et quand ces indicateurs se repositionnent au vert c'est le moment de se repositionner à l'achat et donc l'idée ce n'est pas mettre par exemple si vous avez 150 000 dollars et vous mettiez 100 000 dollars au travail dans cette période là il ne s'agirait pas de mettre 100 000 dollars d'un coup puisque ce serait du guesswork mais ce serait la possibilité de pouvoir mettre 10 000 dollars par mois sur les 10 prochains mois et ainsi d'avoir la moyenne de ces 10 mois et d'être très bien positionné pour un rebond et de pouvoir tirer avantage de l'augmentation des marchés l'idée n'est pas trop greedy de revenir sur nos pieds le plus rapidement possible ça peut prendre un an deux ans trois ans le marché dictera le rebond et quand on a remis nos liquidités au chaud on sera revenu sur nos pieds beaucoup plus rapidement par exemple entre 2007 et 2017 c'est ce qu'on appelle de lost decade si on a eu la possibilité d'être proactif on aurait pu revenir sur nos pieds en deux trois ans au lieu de 10 ans et évidemment ce qui s'est passé entre 2009 et 2023 le marché a été phénoménal depuis évidemment et donc on a pu vraiment tirer avantage de toute l'augmentation des marchés donc gardez également peut-être un dernier point en tête c'est que si vous êtes de nature agressive confortable avec le risque de manière optimale vous allez avoir à peu près 75 à 80% de votre patrimoine dans les actifs agressifs et gardez entre 20 et 25% en actifs défensifs at all time si à l'inverse vous êtes quelqu'un de conservateur conservatrice vous allez avoir à peu près 65 à 70% en actifs agressifs marché financier immobilier et entre on va dire 30 et 35% en actifs défensifs cash et wall-e c'est à peu près les ratios en termes de perspective stratégie de retraite le jour où vous partez à la retraite peu importe 55 à 65 peu importe si vous avez 20 à 25% de votre épargne globale de votre patrimoine global en épargne wall-e c'est la stratégie la plus optimale et là je vous recommande de vous reconnecter à un autre webinaire à travers French Morning quand on parlera de retraite et vous espérez pourquoi ce ratio est tellement important pour le détenir parce qu'on va pouvoir générer plus de revenus payer moins d'impôts prendre moins de risques et assurer sa succession la dernière slide c'est pour montrer que si on fait un dollar cost averaging on va pouvoir rentrer à un niveau d'average beaucoup plus intéressant que si on a aimé notre argent d'un coup puisqu'on avait fait du guesswork voilà je vous remercie pour votre attention voici mon QR code si vous souhaitez continuer la discussion avant que on puisse répondre à vos questions si vous avez n'importe quelle question n'hésitez pas à prendre rendez-vous mettez un rendez-vous dans mon calendrier il n'y a pas de frais d'honoraire ou quoi que ce soit on va essayer de comprendre votre situation et vous apporter les solutions ad hoc à votre situation on a toute une équipe passionnée à USA France Financials pour votre succès financier vous français aux Etats-Unis merci Alex alors il nous reste 3 minutes mais je pense qu'on va on va étendre peut-être jusqu'à 13h15 pour essayer de répondre à toutes les questions donc restez avec nous que vous soyez sur Zoom ou sur LinkedIn vous pouvez aussi poser des questions sur LinkedIn pas besoin de venir sur Zoom vous avez juste à les écrire sur le côté normalement droite de votre écran on a reçu alors je donne toujours la priorité aux questions reçues par e-mail c'est Claudia qui nous a envoyé un mail hier elle nous dit joyeuse année 2024 j'ai des stocks depuis 2 ans sur lesquels j'ai perdu pas mal d'argent STNE Verizon Restoration Hardware ces stocks ont une note très basse sur Schwab dois-je m'en débarrasser ou les garder dans l'espoir que ça remonte la réponse ça va être très simple ça va dépendre ça va dépendre de votre situation de vos autres classes d'actifs il peut y avoir également un avantage fiscal à les vendre puisque vous allez réaliser une moins-value qui soit vous allez pouvoir offsetter des plus-values si vous allez réaliser en 2024 si vous les vendez aujourd'hui par exemple ou bien si vous n'avez pas d'autres plus-values à offsetter vous pouvez les compander indéfiniment dans les années suivantes et vous pouvez même offsetter jusqu'à 3000 dollars de revenus sur vos revenus du travail donc 3000 dollars imaginez que vous êtes dans la tranche à 32% c'est quand même 1000 dollars d'économiser donc ça peut être intéressant d'un point de vue fiscal de vendre vos positions quoi qu'il arrive et attention à de wash and rule de ne pas les racheter dans les 30 jours parce que vous n'allez pas bénéficier de l'avantage fiscal si vous rejeter les mêmes actions mais potentiellement de voir quelles sont les options à votre disposition peut-être qu'il serait plus adapté d'avoir un portefeuille diversifié qui est couplé à des structures notes etc donc ça va dépendre de votre situation évidemment d'avoir un avis sur une seule position je vais essayer de me restreindre aujourd'hui étant donné que je n'ai pas les données parfait on a un auditeur anonyme qui nous dit est-ce qu'un français avec une carte verte qui vit en France paie des impôts donc en France sur ces revenus qui viennent des Etats-Unis il a posé deux fois la question est-ce qu'il paie des impôts en France sur ces revenus qui viennent des Etats-Unis ah oui voilà il l'avait réécrit pour qu'on comprenne mieux je vais répondre à cette question donc grosso modo c'est vrai que si vous voulez vraiment une réponse par écrit parler donc au comptable fiscaliste mais c'est très simple quand vous avez la carte verte vous êtes résident fiscal américain donc en effet vous avez une double résidence fiscale vous êtes résident fiscal français vous vivez en France également vous avez la carte verte vous avez résident fiscal américain également si vous avez des revenus vous avez vivé en France vous avez des revenus du côté américain avec la convention bilatérale vous allez pouvoir avoir des revenus du côté américain et payer des impôts d'abord aux Etats-Unis bénéficier d'un crédit d'impôt sur ce que vous avez déjà payé aux Etats-Unis mais vous avez déclaré en France et vous allez payer des impôts en France mais vous allez bénéficier du crédit d'impôt et de ce que vous avez déjà payé aux États-Unis. Attention, si c'est des revenus de retraite, vous allez bénéficier de l'article 18 de la Convention bilatérale et ce qui dit simplement que si c'est des revenus de retraite, vous n'êtes fiscalisables que dans le pays de contribution. Attention, si vous êtes résident fiscal français, le fisc français va prendre en considération vos revenus de source de retraite du côté français, vous n'aurez pas d'imposition de ce côté-là, mais vos autres sources de revenus commenceront sur la base des revenus de retraite américains sur lesquels ça va vous pousser dans des taxes brackets plus élevées du côté français. Donc, si vous souhaitez avoir quelque chose qui est lié à votre situation exacte, la profession qui va pouvoir répondre à votre question, c'est le comptable fiscaliste et on vous recommande d'aller avec un comptable fiscaliste franco-américain qui comprennera les avantages et inconvénients de la Convention bilatérale. Parfait. On a Jawad qui nous demande où peut-on acheter une SCPI USA à rendement ? Alors, une SCPI aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle des REITs, Real Estate Investment Trust. Alors, nous, nous en fournissons à nos clientèles, à la fois ce qu'on appelle des public REITs et des private REITs. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez investir dans des REITs. Nous aurons des solutions à notre disposition. Évidemment, on fera une analyse en amont si ça a du sens. Est-ce que c'est le bon timing également ? On se posera cette question-là. Et puis, n'hésitez pas à me contacter puisque je peux le vouloir fournir sans problème. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous demande est-ce qu'on peut avoir deux résidences fiscales ? J'ai répondu. La réponse est oui. Si on est carte verte ou qu'on est américain, on sera toujours résident fiscal américain. Si vous vivez dans un autre pays, très probablement vous êtes résident fiscal de l'autre pays. Donc, la réponse est oui. Jawad nous demande, avez-vous connaissance du formulaire W8-BEN en plus des formulaires IOS ? Alors, oui, j'en ai connaissance, mais ça va dépendre de votre situation. Donc là, rapprochez-vous de votre comptable fiscaliste pour voir si vous avez besoin de les remplir. Un auditeur anonyme nous demande, quel est le montant maximum qu'on peut déposer par an sur un Wall-E ? Alors, ça va dépendre. Alors, généralement, l'avantage, c'est qu'il faut répondre très simplement. Vous n'avez pas la capacité financière d'aller au maximum qui vous est mis à disposition. Donc, grosso modo, la question ne se pose pas, mais il y a quand même une limite. En fait, la limite est liée à l'assurance d'essai que vous pourriez avoir. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 35 ans, un homme de 35 ans qui veut un million de dollars d'assurance d'essai aura une prime, on va dire, une prime de Wall-E annuel, on va dire de 15 000 dollars ou 18 000 dollars. Et basé là-dessus, on peut mettre ce qu'on appelle des PUA, donc de l'argent supplémentaire dedans, jusqu'à une certaine limite qui est dictée par l'IOS. Donc, vous pouvez mettre un certain montant, par exemple 35, 40 000 dollars dedans, dans cet exemple-là. Et si vous prenez 2 millions, vous multipliez par 2, ou 3 millions, vous multipliez par 3, etc. Donc, le montant, généralement, qui est conseillé de mettre dans ce type d'instrument, parce que vous trouvez un certain ratio avec les autres actifs, il y a votre capacité d'épargne, le redéploiement de vos liquidités, etc. Généralement, le montant que vous pouvez avoir est supérieur à votre capacité de le mettre dedans, de toute manière. Donc, je ne dis pas que ce montant est illimité, il est limité, mais il est généralement illimité dans la capacité personnelle de ce qu'on pourrait faire. Parfait. On a Joseph. Alors là, c'est plus sur les structures de notes, produits structurés. Il nous demande, quels sont les minimums d'investissement pour acquérir ce type de produits structurés, notes, comment y accéder ? Le montant minimum est de 1 000 dollars, et vous pouvez accéder à travers un compte brokerage account que l'on mettrait en place ensemble, à travers nos équipes. Parfait. Alors, si vous avez encore des questions, il faut les poser maintenant, parce que sinon, on va clôturer bientôt. On a Clément qui nous demande, la cash value life insurance, quel avantage disparaissent pour un particulier qui déménage des USA en Europe 5 ans après l'avoir ouvert, donc cette assurance aux États-Unis ? Le produit est-il vraiment intéressant pour un expat qui rentrerait en Europe à moyen terme, tout en ignorant les risques de FX, donc d'échange, entre l'euro et l'art ? La réponse à cette question, la question finale, la réponse est oui, c'est une vraie opportunité de rentrer dans ce type d'instrument, même en cas de retour. C'est-à-dire que si on sait que dans deux mois, dans deux ans, dans vingt ans, peu importe, on rentre en France ou pas, il est extrêmement intéressant de rentrer dans ce type d'instrument. Ça annihile quasiment tout besoin de l'assurance-vie française, que vous rentriez, ou je dirais même surtout si vous rentrez en France, puisque, alors faisons juste un point sur la partie successorale internationale. Donc, d'un point de vue successorale, s'imaginer que vous êtes en France, résident fiscal français, vous décédiez en France, et que vous décédiez, donc il y a une partie qui partirait au conjoint à la conjoint, de manière illimitée, sans taxation, mais ça se ferait en liné, de manière linéaire, aux enfants du côté français. Et donc, du côté français, il y a deux manières de fiscaliser. Vous avez la fiscalité classique, financier, immobilier, etc. Et donc là, il y a 100 000 euros d'exemption. Puis, il y a une imposition entre 5 et 45 % marginale, et au-delà de 1,8 million, on est à 45 % par enfant. Puis, il y a ce qu'on appelle sui generis, en dehors de la fiscalité et de la succession classique, il y a ce qu'on appelle sui generis, qui est à travers les contrats d'assurance-vie, où là, il y a 152 000 euros d'exemption par enfant, 20 % d'imposition pour les 700 000 euros suivants, jusqu'à 852 000 euros, puis 31,25 % d'imposition au-delà. Et là, c'est sur un contrat d'assurance-vie dit classique. Eh bien, si vous détenez un contrat d'assurance-vie américain, et que vous allez potentiellement rentrer en France, vous avez un président fiscal français, vous détenez cet instrument-là, pour la partie de l'épargne qui a été accumulée dans le contrat, elle va se retrouver dans le contrat d'assurance-vie à la française au niveau de la fiscalité. Donc, par enfant, 150 000 euros d'exemption, 20 % d'imposition pour les 700 000 euros suivants, etc., et 31,25 % au-delà de 850 000 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est que la partie de l'assurance-d'essai pure, elle, est considérée comme de l'assurance-d'essai et ainsi est défiscalisée, peu importe en France et aux États-Unis. Et donc, vous allez créer un effet de levier que vous n'avez pas dans l'assurance-vie française, qui va être extrêmement attractif au niveau de votre stratégie patrimoniale. Également, du rôle vivant, donc là, on a parlé de la succession, donc déjà, d'avoir vu successoral entre les deux instruments, il n'y a pas photo puisque vous avez un effet de levier et l'autre, vous avez juste de l'épargne. Donc là, vous avez l'effet de levier de l'assurance-d'essai qui va passer défiscalisé. Donc là, c'est un no-brainer. Mais également, en termes d'accès à ce cash durant votre vision, sur le résident fiscal français, vous allez pouvoir accéder à ce cash de manière défiscalisée pour le reste de votre vie. Vous allez pouvoir faire une ligne de crédit ou un prêt directement avec la police. Ce cash-là, il arrive sur votre compte courant aux États-Unis et après, vous pouvez le transférer vers votre compte courant en France et d'investir dans un bien immobilier. Donc ça vous permet justement de créer un haut degré de vélocité patrimoniale parce que pour rappel, l'argent ne sort jamais du Wall-E. Stratégiquement, vous pouvez le sortir avec ses inconvénients. Mais si vous le laissez dedans et vous prenez la ligne de crédit ou le prêt, ça vous permet de pouvoir avoir l'argent qui continue à fonctionner aux États-Unis et qui continue à grandir d'un déri exponentiel et en parallèle, de continuer à investir dans par exemple l'immobilier, dans un bien immobilier en France ou à Londres ou en Chine ou aux États-Unis, peu importe. Parce que ce cash est disponible pour n'importe quelle raison et mis à disposition ou bien que vous l'avez, l'idée c'est faire l'apport. Alors, je fais peut-être très bonne question là-dessus parce que je n'ai pas répondu à la question mais dans l'immobilier, normalement, quand vous faites un achat immobilier, on ne fait jamais l'apport en cash parce que si on fait un apport en cash dans un bien immobilier, le cash est bloqué dans le bien immobilier et va jouer un seul et un seul rôle, c'est d'être bloqué dans le bien immobilier. Or, si vous avez la possibilité d'avoir un actif qui en plus est garanti de grandir, défiscalisé et plus fort que l'inflation sur le long terme sur lequel vous allez pouvoir vous stabiliser pour pouvoir faire cet apport parce qu'on vous met à disposition du cash parce que vous avez cet instrument-là et que vous allez faire rentrer ce cash pour l'apport, maintenant, vous avez pu vous leverager sur vos actifs pour l'apport et sur vos revenus pour le prêt immobilier puisque c'est sur la base de vos revenus que vous allez pouvoir faire un prêt immobilier et de pouvoir avoir ces 80% de prêt immobilier. Donc, 100% du bien a été financé à la fois l'apport sur la base de vos actifs et à la fois le prêt immobilier sur la base de vos revenus. C'est la totalité de vos finances qui est au travail pour la construction de votre patrimoine. Et là, peu importe où vous habitez et peu importe où le bien immobilier est situé parce qu'on ne parle que de l'apport dans ce cadre-là. Parfait. On a reçu une question sur LinkedIn de Maëlla. Elle nous dit « Bonjour, un énorme merci pour ce live. Je suis française, je vis à New York sous visa. Dois-je payer des taxes sur mes revenus aux États-Unis venant de mon e-commerce, de mon business e-commerce ? » Je ne vois pas pourquoi ce serait tax-free. Donc, à mon avis, oui, il y a des impôts à payer. Quand vous êtes résident fiscal américain ou américaine, vous allez devoir payer des États-Unis worldwide. Après, ça dépend où est situé votre e-commerce. Mais grosso modo, votre e-commerce, si vous êtes situé dans un autre pays, vous aurez de la fiscalité dans l'autre pays et vous allez bénéficier potentiellement de la convention bilatérale si elle existe entre le pays que vous avez mis en place et là où vous habitez. Mais les États-Unis vont vous taxer de manière worldwide. Donc, si vous avez des revenus, vous payerez des impôts aux États-Unis. Mais encore une fois, la réponse exacte sera trouvée à être comptable fiscaliste. Nous avons toute une liste de professionnels avec lesquels nous travaillons ici aux États-Unis, comptable fiscaliste. Donc, si vous souhaitez également vous rapprocher de certains, nous avons une liste. Mais également, il y en a beaucoup qui sont présents sur French Morning, n'est-ce pas, Romain ? Bien sûr. J'en profite rapidement parce que je reçois souvent la demande. comment accéder au replay de tous nos webinaires ? Donc, très simplement, frenchfunding.com, vous descendez tout en bas et là, vous avez une section qui s'appelle Webinaires. Vous cliquez dessus et là, vous revoyez tous les webinaires qu'on a faits depuis le début. Donc, voilà, c'est disponible. Et puis, pour, si vous souhaitez aussi regarder sur les réseaux sociaux, tous les lives sont aussi disponibles sur Facebook, sur YouTube et puis sur LinkedIn. Voilà. Bon, je suis assez content pour ce premier webinaire de l'année. On a dépassé que de 11 minutes, donc ce n'est pas trop mal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Alexandre, pour toutes ces informations. La semaine prochaine, on parlera assurance santé. Il y a des choses un peu intéressantes et différentes quand on est expat. Donc, si vous avez un sujet là-dessus, n'hésitez pas à venir écouter, poser des questions. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon début d'année. Merci encore. À bientôt, Alexandre. Oui. Bonne année 2024. À très vite. Ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada